Joël Aïtonou a rencontré les militantes de la 16e circonscription de Cotonou ce samedi dans une ambiance conviviale. Ils sont plus de 750 venus de diverses arrondissements de la 16e circonscription à prendre part à la séance de restitution et de sensibilisation sur le nouveau code électoral et de la charte de partis politiques organisés à leur intention. Je voudrais ici ce soir qu'on échange sur l'actualité qui devrait la promulgue dans notre pays. Le nouveau code électoral et la charte des partis politiques. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça explique ? En tant que simple citoyen, vous aussi vous avez votre mot à dire là-dessus. Vous avez aussi le droit de donner votre point de vue sur ce sujet qui définit les règles du jeu des prochaines élections législatives du 28 avril 2019. Alors, passé ce cas, nous allons juger de notre participation ou non à ce jeu à grand rebondissement. Voilà, voilà, honorables chers invités, les raisons qui motivent notre rencontre. Toutes les forces vivent déléguées de la 16e circonscription électorale. Une fois encore, un chaleureux remerciement pour ce déplacement massif. La 16e circonscription électorale a profité de cette séance pour remercier le chieur Joël Alitono. Ces femmes n'ont pas également manqué de faire des doléances au futur honorable de leur choix. Monsieur Joël Alitono, je suis un grand déjeuner pour nous. 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 Pour nous a proposer à vers你是 un grand déjeuner pour nous. Je suis un grand déjeuner pour nous. Je nous le dis, je me suis un grand déjeuner pour nous. Parce que si on a mis, il a l'impression que c'est d'unughtement pour nous. Justement, maintenant, on nous joute. Après avoir parcouru les délégués des différents quartiers, Joël Alitonou a donné une réponse favorable aux désirs de ces femmes. À présent, c'est accompli. Votre fils, votre frère Joël Alitonou est de retour et c'est désormais la porte du Nord de Toulouse. Chers présenteurs de la 16e circonscription électorale, à la suite de vos nombreux appels, de vos coups de fil, de vos messages et autres rencontres, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Et d'ailleurs, qui suis-je ? Et quel genre d'enfant suis-je pour dire non à vos appels ? Je dis oui, cher maman, oui, cher papa, oui, chers frères et sœurs. Votre frère Joël Alitonou sera, bel et bien, candidat aux prochaines élections législatives. Joël Alitonou est maintenant rentré dans la cause pour les élections législatives de 2019.